Bonjour à tous les membres de Casting.fr, aujourd'hui nous sommes ravis d'accueillir Helmut Fritz pour la sortie de son nouveau titre Les filles. Bonjour Helmut. Salut Julia. Donc on vous a découvert en 2009 avec Sam Enerve, donc ce titre dont tout le monde se souvient encore des paroles, qui a fait un carton, parce qu'il vous a valu un Energy Music Award et une nomination au victoire de la musique. C'est ça. Ça fait maintenant trois ans, donc qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps ? J'ai beaucoup tourné, après ces belles récompenses que tu viens de citer, on va se dire tu. Ouais, d'accord. Je suis un peu plus vieux, mais pas tellement. J'ai beaucoup tourné à travers la France, tous les pays limitrophes. Je suis parti un peu en Russie, j'ai passé un peu de temps au Québec aussi, qui a très bien accueilli le projet. Et ensuite je suis rentré, j'ai pris des vacances, parce qu'après les 150 dates on est mort de fatigue. Et je me suis remis à bosser jusqu'à trouver suffisamment de fraîcheur et ce que je pense être la bonne idée pour revenir avec les filles. Ok. Donc tu as vu une tournée mondiale. Ouais. Est-ce que tu aurais des anecdotes ou quelque chose à nous ramener de cette tournée ? Ouais, alors le Québec c'est assez particulier, parce que les mecs c'est à partir du moment où tu es un artiste inter, enfin tu es français, mais ils sont francophones, mais je veux dire tu arrives de l'international pour eux, ils te traitent comme une Lady Gaga, donc ils viennent te chercher en méga limousine stretch, tu dors dans les plus beaux palaces, donc tu te prends un peu pour bono. Et c'est très difficile quand tu reviens en France et d'aller dormir dans un Ibis, même si j'ai rien contre les Ibis personnellement. Mais non, en fait là-bas il y a un côté ultra, c'est très proche des US au niveau de l'esprit, donc très people, tout est exagéré dans l'accueil et tout, c'était assez spectaculaire, assez flamboyant en fait. C'est ce que j'ai retenu surtout. D'accord. Donc en décembre, tu as rencontré le Père Noël avec ton titre Petit Papa Noël. Oui, c'est cela. Ensuite sort en janvier ou février le teaser parodiant The Artist qui annonce ton nouveau titre Les filles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce titre toujours aussi déluant ? Oui, j'avais envie, je ne vous lâche pas les filles, tu vois, déjà la frange à la Kate Moss, ensuite Miss France et maintenant les filles tout court. Je me suis dit, allons au bout du truc. Je voulais quelque chose de vraiment festif et je voulais d'un morceau qui reste dans le même esprit, avec des paroles qui font toujours un peu sourire, mais surtout un refrain facile qui puisse être repris, gueulé par les gens à partir du moment où j'ai envie de donner l'énergie sur scène. Donc voilà, pour moi, à mon sens, c'est plus dansant encore que ça m'énerve. Je ne sais pas du tout si ça aura le même impact, ça c'est juste la magie qui nous le dira, si elle opère ou pas. Mais en tout cas, je pense que c'est le titre que j'avais envie de défendre, la couleur que j'avais envie de défendre pour le retour. D'accord. Alors, ce nouveau titre annonce sûrement un nouvel album. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ça va rester dans le même univers électro ou est-ce qu'il y aura un petit peu plus de titres acoustiques ? Alors, acoustique, c'est toujours un peu compliqué avec l'accent allemand, n'est-ce pas ? Donc, ça ne sera sûrement pas la dominante, même si peut-être qu'on va s'y risquer. Il y aura une énergie un peu électro-rock. Je ne sais pas si ça va se matérialiser tout de suite sous la forme d'un album, parce que je ne suis pas certain qu'en 2012, sur ce genre de projet, l'album soit le meilleur support. Ce qui m'ennuie un peu avec les albums, ce qui s'est passé avec mon premier album en observation, c'est que quand tu le travailles très longtemps et que tu es très fier de tout le contenu, en général, tu ne peux exploiter que deux ou trois singles. Donc, le reste passe un peu à la trappe aux yeux du grand public. Donc, pourquoi pas proposer ponctuellement des singles, voire des EP. Ce qui est sûr, c'est que d'autres titres sont en préparation, mais sur un vrai support album, je n'en sais rien. Même si j'ai déjà un titre qui me trotte dans la tête. D'accord. Nous, on aimerait en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton parcours. Tu as commencé par le théâtre, je crois. C'est ça. Tout petit. Quand est-ce que vraiment la musique t'a attiré ? Ado. Vers 13-14 ans, je regardais des vidéos d'Axel Rose sur scène et je me suis dit, je vais devenir une énorme rockstar mondiale. Mais le mec me faisait rêver parce qu'il bougeait, c'était un truc de malade. Le répertoire était fou. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des petits groupes, comme beaucoup, au collège. Et puis, un jour, il s'est passé un truc bizarre. C'est que le théâtre que j'avais fait avant et la musique dont je rêvais se sont entremêlés et ont donné un truc un peu bizarre, un projet entre la comédie et le chant. Et il y a eu cette chanson qui a vraiment fini de matérialiser le truc qui devait être dans mon inconscient depuis un petit moment, je crois. Tu sais que nous, Casting.fr, c'est un site regroupant plus de 600 000 membres. Est-ce que tu aurais quelques astuces ou conseils à donner à toutes les personnes désireuses d'une carrière artistique comme la tienne ? Je pense que la première des choses, il faut avoir une vocation. Il faut avoir aussi beaucoup de convictions et il faut être très tenace de quels que soient les métiers du spectacle où on veut aller. Il y a une très belle phrase de Karl Lagerfeld, n'est-ce pas ? Aucun lien avec Helmut, bien sûr. Qui disait, en parlant de la mode, il disait ce métier est injuste. Et je pense que c'est valable aussi pour la musique, c'est valable pour le cinéma, c'est valable pour le théâtre. C'est injuste, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément toujours ceux qui ont le plus grand talent qui vont être choisis. C'est ceux qui auront bossé, c'est ceux qui seront au bon endroit au bon moment. C'est ceux qui auront vraiment de la persévérance, mais aussi le petit coup de bol final. Donc il faut y croire, il ne faut jamais lâcher. Et à partir du moment où vous êtes convaincu que vous êtes fait pour ça, allez-y. Mais le truc qu'il ne faut surtout pas, parce que c'est un peu symptomatique de l'époque, c'est juste vouloir être connu. Parce qu'être connu, ce n'est pas un métier et ça ne sert à rien. Il faut savoir, il faut se dire, je veux faire du cinéma, je veux faire de la musique, je sais faire ça, j'ai du talent pour ça, donc je vais vers ce truc-là. Merci Helmut pour ton accueil. Dans cette belle love capsule. Maintenant nous allons couper la caméra, n'est-ce pas, et vous ne verrez pas la suite. Parce que j'aime beaucoup ce pantalon bleu. Beaucoup de succès en tout cas pour ton nouveau titre et plein de bonnes choses. Merci à toi. Merci. 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 Merci.